Musique Un critique progressif m'a dit « Le peuple flamand n'est pas une pichotière. » « Comment voulez-vous que j'explique le cerveau de ces gens-là ? » « Le peuple flamand n'est pas une pichotière. » « Le peuple flamand n'est pas une pichotière. » « Madame. » « J'aimerais la pichotière, s'il vous plaît. » « En Inde, d'abord, ils sont de très bons réalisateurs et de magnifiques acteurs. » « Ils croient à l'histoire qu'ils font. » « Ils savent que ce n'est pas vrai. » « C'est une histoire inventée. » « Mais ils croient à cette histoire. » « Les Européens ne croient plus. » « Faire un film, ce n'est pas le comédien. » « C'est le cadre, la façon de cadrer, le découpage. » « C'est très vieux jeu. » « Ça doit être découpé absolument parfaitement. » « Juste après qu'ils m'ont demandé, est-ce que tu as un sujet érotique, horreur, sans trash pour nous ? » « Alors j'ai dit, je vais aller chercher. » « Alors j'étais en rue, je me suis promené, j'ai vu ce fascicule. » « Comptez sanglante, 800 vierges. » « Alors là, je suis allé avec ça et j'ai dit, je veux faire ça. » « Puisque ça, il y a tout. » « Il y a violence, il y a tout, érotique. » « 800 vierges, vous pensez bien. » « Et ils m'ont dit, non, 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 costume, pas question, c'est trop cher. » « Comme si un film moderne n'avait pas de costume, n'est-ce pas ? » « Et ils ont... » « Alors j'ai eu l'idée, voilà. » « Comme elle reste jeune par le sang, elle vit encore toujours. » « Elle est toujours éternellement jeune. » « You are out of your mind. » « Le but des Lèvres Rouges, c'était d'aller dans une salle X. » « Parce que le producteur français qui s'appelait Henri Lange avait coproduit, avec des Belges, des films plus ou moins érotiques. » « C'est dans les salles X. » « Mon père avait une caméra de 8 mm, et je trouvais que ces films ne ressemblaient pas à des films. » « C'était, disons, brouillon. » « Et je lui disais, moi je sais faire mieux. » « Et il dit, si tu sais faire mieux, tu vas payer toi-même le film, et tu vas en faire un film. » « Et alors j'ai fait un film, j'ai tourné, j'ai fait des trucages comme Méliès, des trames qui disparaissaient. » « Quand mon père a vu ce que j'avais fait, les trois minutes que duraient une bobine, il a dit la seule chose, « Où est ta mère ? Où est ta sœur ? » « Voilà, c'est tout. » « Et le premier film que j'ai fait était « La petite marchande d'allumettes » de Anderson, que j'ai fait avec ma sœur. » « Et ma mère disait, ce n'est pas croyable cette histoire, parce qu'elle est trop grosse ta sœur. » « Elle n'était pas grosse, mais elle avait des petits doigts potelés. » « Moi j'ai détruit à moitié la salle à manger, parce que j'ai… » « Et des coussins aussi pour faire la neige. » « Ne me touche pas, cette odeur de centales, c'est affreux. » « Mathias ? » « Quelle est ma volonté ? » « C'est un immense comédien, toujours été. » « Il en faisait de trop et tout ça. » « Il m'a dit pendant les tournages, pourquoi tu m'as pris, j'en fais tellement. » « Et j'ai dit, c'est justement pour ça que j'étais pris, Orson. » « Alors c'était parce qu'il avait une personnalité incroyable, mais totalement indiscipliné. » « Il est si noble, si généreux et si bon. » « Ah non, je sais que vous m'avez ici. » « Le paradis perdu, c'est mon meilleur film. » « Parce que là, j'ai vraiment pas eu de contrainte du tout. » « Qui ben jij ? » « Peterke Boel, jufra. » « Zo, Peterke Boel. Geef mij m'n klerens terug. » « M'n kleren ? Die heb ik niet. » « Doe nou, doe niet zo flauw. Geef m'n kleren terug. » « Ik heb je kleren niet. » « Ja, maar als je ze niet teruggeeft, dan kom ik zo het water uit. » « Natuurlijk is het toch niet. » « Oh, daar ken je mij nog niet. » « Geef m'n kleren terug, of... » « Ik heb je kleren niet. » « Ik kom er uit. » « Je ne sais pas. » « Comme il est passé dans 70 pays, pour un film belge, petit budget, etc., on n'avait jamais vu ça. Il y a beaucoup de gens qui défendaient le film. Moi-même, moi, je trouvais ça. Petit film. « I'm so cold. » « The sun rises in a few hours. » Mon ami Claude Chabrol, qui est maintenant mort, malheureusement, il ne regardait même pas les décors où il allait tourner. « Mais Claude, comment peux-tu... » « Ah, il dit, je veux tout le temps être surpris. » « Parce que, vous savez, à force de faire des films, on s'habitue. » « Et ça devient facile à faire. » « Le problème, c'est de rester éveillé, d'être intéressé. » « Euh... » « Et on n'est intéressé que par ce qui vous surprend. » « C'est parti. 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 » Merci.